Bonjour les amis, je vais vous donner une information sur vos finances, en particulier si vous avez des crypto-monnaies. Actuellement, il y a des opérations sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a plein de plateformes qui se sont écoulées, il y a plein de crypto-monnaies qui valent absolument zéro. Et les propriétaires de ces crypto-monnaies qui trouvent qu'ils ne vont pas assez rincer financièrement, eh bien, ils sont en train de racler les fonds de tiroir pour mettre leurs crypto-monnaies sur des plateformes de trading. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent profiter du minage, c'est-à-dire des ordinateurs qui vont spéculer sur des crypto-monnaies. Donc, vous allez voir se multiplier des tas de vidéos de personnes qui vous disent que, eh bien, si vous vendez vos crypto-monnaies maintenant, vous allez être ruiné, etc., qu'il faut attendre, qu'il faut attendre, qu'il faut attendre. En réalité, ils sont exactement comme les banquiers avant une crise majeure. Les banquiers, avant une crise majeure, ils vous disent, et vous l'avez vu en France en 2008, que les banques vont très bien, que tout est parfait, qu'ils vont résister, que c'est juste une tempête à passer, et que si vous vendez maintenant, vous allez perdre de l'argent. Il ne faut surtout pas croire ces gens-là. Quand un banquier vous dit que vous allez perdre de l'argent, c'est que lui, il compte en gagner. Et effectivement, c'est véritablement le fonctionnement du capitalisme. Le capitalisme est un système vicieux qui est interdit par le monothéisme abrahamique, c'est-à-dire que quand vous êtes vif, chrétien, musulman, et même bouddhiste, et même dans l'adouisme, il y a des restrictions, et même dans le taoïsme, le capitalisme, en particulier le capitalisme boursier, spéculateur, des gens qui gagnent de l'argent en faisant absolument rien, parce qu'il y a un ordinateur qui fait du minage, eh bien, c'est aram, c'est-à-dire que vous vivez dans le péché. C'est de l'argent sale. C'est de l'argent sale qui est construit sur le malheur des peuples. Alors, jusqu'à présent, les gens ne comprenaient pas très bien le système. Ils voyaient que les banquiers se faisaient de l'argent. Ils se sont dit, on va faire la même chose que les banquiers pour se faire de l'argent. On va être des outsiders, des banquiers dominants, et on va faire de l'argent. Ces macs-là, ils se sont enrichis parce qu'ils ont utilisé exactement la même méthode que les Rothschild, etc. Ils ne sont pas différents qu'eux. D'ailleurs, bien souvent, ils sont de la même communauté, c'est-à-dire de la communauté des apostas, que ce soit des apostas du judaïsme, du christianisme ou de l'issam, parce qu'un vrai musulman qui pratique sa foi, il ne fait pas de la crypto-monnaie spéculative, il ne fait pas du profit en bourse, et il n'utilise pas un ordinateur pour faire du minage. C'est quelqu'un qui travaille honnêtement, de façon honnête. Et si jamais, il a une plus-value quelconque, il va la donner à l'imam, il va le donner au rabbin, il va le donner aux prêtres, à l'église catholique, il va le donner à un monastère bouddhiste ou hindou, tout simplement pour se dédouaner de cet argent sale, et pour que ça soit utilisé pour les pauvres, pour compenser. Parce qu'au final, ce genre de système, il va peut-être vous enrichir, et je suis sûr que non, ça enrichit toujours les entrepreneurs de ce genre de système, mais au final, c'est les pauvres qui vont être encore plus pauvres, c'est les pauvres qui vont payer la facture. Macron, il n'ira jamais à la guerre, et Macron, il ne perdra jamais un centime. Par contre, vous allez aller à la guerre, et vous, vous allez perdre des centimes. Vous allez perdre de l'argent. Tous ces complotistes, c'est des gens qui vous préparent à baisser la culotte devant la Russie, et qui vous préparent à accepter, en réalité, l'inacceptable. C'est-à-dire qu'ils vous amènent dans une résistance qui ne sert à rien, ils font de vous des outsiders du système. Alors c'est sûr, il y en a qui vont gagner un petit peu d'argent, mais la plupart des gens, c'est-à-dire des gens sincères, des gens de base, etc., eux, ils vont se faire plumer, parce qu'on leur a vendu des cryptos qui ne valent rien, la preuve. Et en plus, ces gens-là, qui étaient en recherche de spiritualisme, se sont vivants du luciférianisme. C'est vraiment de l'art de se faire baiser, se faire baiser par le luciférianisme du système, se faire baiser par les pondis du système, et comme avoir, comme unité alternative, de se faire baiser par les cryptos, et se faire baiser par le luciférianisme du complotisme. Mais visiblement, il y a des gens qui ont comme profession, je me fais baiser, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? On est dans une société où les militaires et les policiers sont des mercenaires et des miliciens, et où la plupart des femmes se comportent comme des PUT. Donc voilà, on est vraiment dans le système amorite dont on va parler dans une vidéo qui arrive dans quelques minutes. Désolé.